Je crois qu'il ne faut pas attribuer au cinéma plus qu'il ne peut, mais je pense qu'il joue un rôle dans les perceptions, dans les sentiments, même la compréhension de ce que nous vivons nous-mêmes. Il y a des films aujourd'hui qui peuvent être des comédies ou qui peuvent être des films beaucoup plus lourds, ou des documentaires qui nous donnent un miroir dans lequel nous nous regardons. L'Iran a eu pendant 25 ans une image qui était très réductrice, qui était la photo de l'ayatollah Khomeini et des femmes en Tchador. Il y a une photo très célèbre de deux femmes en Tchador qui passent dans la rue sous le portrait de Khomeini. Ça a été la seule vision qu'on a eue de l'Iran pendant 25 ans. Et puis tout d'un coup, ont commencé à émerger des films iraniens, dont certains sont allés à Cannes, ont été primés à Cannes ou à Venise. Et tout d'un coup, on a commencé à allumer une petite lumière dans notre tête en se disant « l'Iran, ce n'est pas monolithique ». Je pense que le cinéma était le premier signal que l'Iran n'était pas un bloc monolithique, qu'il y avait des nouvelles générations, qu'il y avait d'autres aspirations, que derrière cette façade de Khomeini, il y avait une vie, il y avait des gens qui réfléchissaient, qui créaient, qui aimaient, qui pleuraient, et que le cinéma nous l'a montré. Et nous l'a montré avant que la société politique elle-même ne puisse l'exprimer réellement.